Les Sparidées Sparillons Le Sparillon, diplodus annularis, est une espèce de poisson d'émersal de la famille des Sparidées présentes en Atlantique et en Méditerranée, qui vit entre 0 et 100 mètres de profondeur dans les zones sablonneuses, derbées, et rarement rocheuses, en hiver les jeunes sont grégaires et pénètrent en eau sommâtre. Sa taille maximale est de 24 cm, sa taille commune est de 8 à 18 cm, sa forme est ovoïdale, il se nourrit de petits crustacés et de verres de sable, il atteint sa maturité sexuelle à 2 ans avec une taille de 10 cm. Sparillon africain, sargot Le Sparillon africain, diplodus beloti, est une espèce de poisson d'émersal de la famille des Sparidées présentes en Atlantique, qui vit dans les zones sablonneuses, vaseuses, et derbées, jusqu'à 100 mètres de profondeur, surtout de 30 à 50 mètres. Sa taille maximale est de 30 cm, sa taille commune est de 15 cm. Sa forme est ovoïdale, il se nourrit de petits crustacés et de verres de sable. Sartambour, Boubrada Le Sartambour, diplodus cervinus cervinus, est une espèce de poisson d'émersal de la famille des Sparidées présentes en Atlantique et en Méditerranée, qui vit dans les fonds rocheux et vaseux de 25 à 300 mètres de profondeur, surtout jusqu'à 100 m. Sa taille maximale est de 55 cm, sa taille commune est de 20 à 35 cm, sa forme est ovoïdale, il se nourrit de poissons, crustacés, de moules et de verres de sable, il atteint sa maturité sexuelle à 2 ans avec une taille de 25 cm. Sartambour, diplodus cervinus cervinus, est une espèce de poisson d'émersal côtière de la famille des Sparidées présentes en Atlantique et en Méditerranée, qui vit dans les zones sablonneuses et rocheuses, jusqu'à 150 mètres de profondeur, mais plus abondant jusqu'à 60 mètres. Grégaire, les jeunes vivent dans les flaques littorales et pénètrent en eau somâtre alors que les adultes se tiennent dans la zone des brisants. Sa taille maximale est de 60 cm, sa taille commune est de 15 à 30 cm, de forme ovoïdale, il se nourrit de crustacés, de mollusques, et d'algues, il atteint sa maturité sexuelle à 3 ans avec une taille de 21 cm. Sart commun, chargout Le sarcomain, diplodus sargus cadenati, est une espèce de poisson d'émersal côtière de la famille des Sparidées présentes en Atlantique et en Méditerranée, qui vit dans les fonds rocheux peu profonds de 0 à 100 mètres de profondeur, surtout jusqu'à 50 mètres. Sa taille maximale est de 45 cm, sa taille commune est de 25 cm. Sa forme est ovoïdale, il se nourrit de crustacés, de mollusques, de sable, et même de coraux. Il atteint sa maturité sexuelle à 2 ans avec une taille de 17 cm. Saratète noire, Haddad Le saratète noire, diplodus vulgaris, est une espèce de poisson d'émersal du littoral de la famille des Sparidées présentes en Atlantique et en Méditerranée, qui vit dans les fonds rocheux ou sableux jusqu'à 200 mètres de profondeur, les jeunes vivent sur les fonds d'herbier. Sa taille maximale est de 45 cm, sa taille commune est de 18 à 25 cm, sa forme est ovoïdale, il se nourrit de crustacés, de mollusques, et de verre de sable, il atteint sa maturité sexuelle à 4 ans avec une taille de 17 cm. Marbré, Anne-Balle Le marbré, l'Itoniatu mormiru, est une espèce de poisson d'émersal côtière de la famille des Sparidées présentes en Atlantique et en Méditerranée, qui vit dans les fonds sableux ou sableaux vaseux, vivant également au-dessus des herbiers, jusqu'à 150 mètres de profondeur. Sa taille maximale est de 55 cm, sa taille commune est de 15 à 30 cm, il se nourrit de petits crustacés, mollusques, et de verre de sable. Oblade, Kehela L'Oblade, Oblada melanura, est une espèce de poisson d'émersal côtière de la famille des Sparidées présentes en Atlantique et en Méditerranée, qui vit gréguer en pleine eau sur fond rocheux ou d'herbiers à Posidonie, jusqu'à 40 mètres de profondeur. Sa taille maximale est de 32 cm, sa taille commune est de 15 à 20 cm, sa forme est oblongue, elle est omnivore et se nourrit de petits invertébrés, elle atteint sa maturité sexuelle à 1, 2 ans avec une taille de 20 cm. Pajot à Carnet Le Pajot à Carnet, Pajot à Carnet, est une espèce de poisson d'émersal de la famille des Sparidées présentes en Atlantique et en Méditerranée, qui vit dans les fonds variés, sable, sable vaseux, et herbier à Posidonie, jusqu'à 500 mètres de profondeur, et entre 40 à 180 mètres, les jeunes sont plus côtiers. Sa taille maximale est de 36 cm, sa taille commune est de 10 à 25 cm, sa forme est ovoïdale, il se nourrit de petits crustacés et de poissons, ce poisson n'est toujours mal en grandissant, il change de sexe. Doradrose, Boubraïm La Doradrose, Pajot à Carnet, est une espèce de poisson d'émersal de la famille des Sparidées présente en Atlantique et en Méditerranée, qui vit jusqu'à une profondeur de 800 mètres dans des fonds variés, roches, sable, vase, les jeunes vivent plus sur les côtes. Sa taille maximale est de 70 cm, sa taille commune est de 15 à 50 cm, sa forme est ovoïdale, il se nourrit de crustacés, de mollusques et de petits poissons, elle atteint sa maturité sexuelle lorsqu'elle a une taille de 29,5 cm. Pajot commun, Pagar Le Pajot commun, Pagélu bogaraveo, est une espèce de poisson d'émersal de la famille des Sparidées présente en Atlantique et en Méditerranée, qui vit jusqu'à une profondeur de 320 mètres, commune de 20 à 100 mètres dans des fonds variés, roches, graviers, sable, vase, les jeunes vivent près des côtes, en hiver il vit en eau profonde. Sa taille maximale est de 60 cm, sa taille commune est de 10 à 30 cm, il se nourrit d'invertébrés bintiques et de petits poissons, il atteint sa maturité après 1 à 2 années pour une taille de 15 à 17 cm. Pagrereillé, Berdad Le Pagrereillé, Pagreureige, est une espèce de poisson d'émersal de la famille des Sparidées présente en Atlantique et en Méditerranée, il vit jusqu'à une profondeur de 170 mètres dans des fonds durs rocheux, les jeunes vivent près des côtes. Sa taille maximale est de 80 cm, sa taille commune est de 20 à 30 cm, il se nourrit de crustacés, de mollusques et de petits poissons, il atteint sa maturité après 3 années, sa période de ponte a lieu au printemps. Pagrepoint bleu, Zougag Le Pagrepoint bleu, Pagreucaeruleostictus, est une espèce de poisson d'émersal de la famille des Sparidées présente en Atlantique et en Méditerranée, qui vit jusqu'à une profondeur de 200 mètres, commune de 50 à 100 mètres dans des fonds durs de type rocheux, les jeunes vivent près des côtes. Sa taille maximale est de 90 cm, sa taille commune est de 20 à 50 cm, il se nourrit de crustacés, de mollusques et de petits poissons, il atteint sa maturité sexuelle après 2 années. Pagrecomain, Zougag Le Pagrepoint bleu, Pagrepoint bleu, est une espèce de poisson d'émersal de la famille des Sparidées présente en Atlantique et en Méditerranée, qui vit jusqu'à une profondeur de 250 mètres, commune de 50 à 100 mètres dans des fonds durs de type rocheux, les jeunes vivent dans les herbiers près des côtes. Sa taille maximale est de 82 cm, sa taille commune est de 20 à 60 cm, il se nourrit de crustacés, de mollusques et de petits poissons, il atteint sa maturité sexuelle après 3 années pour une taille de 24 cm. Saup, Alhama La saup, Sarpas alpa, est une espèce de poisson d'émersal de la famille des Sparidées présente en Atlantique et en Méditerranée, qui vit jusqu'à une profondeur de 20 mètres, dans des fonds rocheux. Sableux ou sableau vaseux couvert d'algues et d'herbiers Sa taille maximale est de 51 cm, sa taille commune est de 12 à 30 cm, elle se nourrit de petits crustacés à moins de 2 mètres de profondeur, les adultes se nourrissent d'algues, la ponte a lieu au printemps et en automne. Dorade royale, Zoreca La dorade royale, Sparu orata, est une espèce de poisson d'émersal de la famille des Sparidées présente en Atlantique et en Méditerranée, elle vit jusqu'à une profondeur de 200 mètres, commune de 10 à 30 mètres, dans les fonds d'herbiers, sableux, rocheux et dans les zones de brisant, les juvéniles jusqu'à 30 mètres de profondeur. Sa taille maximale est de 75 cm, sa taille commune est de 20 à 50 cm, elle se nourrit de mollusques à coques, comme les moules, les huîtres, les crustacés, les oursins, les céphalopodes et de petits poissons, à la particularité d'être hermaphrodite protendrique, c'est-à-dire qu'elle n'est mal avant de devenir femelle aux alentours de la troisième année. Dorade grise, Zoreca La dorade grise, Spondyliosoma cantarus, est une espèce de poisson d'émersal de la famille des Sparidées présente en Atlantique et en Méditerranée, elle vit jusqu'à une profondeur de 300 mètres, dans les fonds d'herbiers, sableux et rocheux, les juvéniles vivent jusqu'à 50 mètres de profondeur. Sa taille maximale est de 60 cm, sa taille commune est de 20 à 30 cm, elle se nourrit de petits invertébrés comme les crustacés, et les algues. C'est une espèce hermaphrodite protogène, elle n'est femelle avant de devenir mâle au bout de 2 à 4 ans lorsqu'elle atteint 20 cm. La période de reproduction s'étale de février à avril, la femelle pont 40 à 110 000 œufs. La période de reproduction s'étale de février à la famille des Sparidées présente en Méditerranée, elle vit à la famille des Sparidées présente en Méditerranée. La période de reproduction s'étale de la famille des Sparidées présente en Méditerranée, elle vit à la famille des Sparidées présente en Méditerranée. La période de reproduction s'étale de la famille des Sparidées présente en Méditerranée, elle vit à la famille des Sparidées présente en Méditerranée.